Ensemble, déjà, vous avez des syndicats, vous avez des associations et en association, par exemple, pour avoir des assurances, vous pouvez contacter le ministère de la Santé qui va contacter des assurances et à partir de ce moment, vous allez voir comment créer une assurance maladie pour déjà tous ceux qui sont avec vous parce que quand même vous êtes en nombre. L'expérience a été faite au Togo où je crois que l'association là-bas, elle paye 1700 pour s'inscrire et 350 francs par mois et ils ont 75% de prise en charge en termes d'assurance maladie. Déjà, ça, ça peut être un avantage pour consolider votre secteur et c'est un pas déjà vers la formalité parce que déjà, ne pas être dans la précarité, c'est un pas vers le développement. D'accord. On se révéra tout de suite, Madame, Monsieur. Le téléphone est à votre disposition, 22 42 54 à la plateforme Facebook, vous la connaissez déjà. Vous tapez en garde le contact et vous postez votre message. L'angle, c'est de trouver quelques tuyaux pour que la casse sorte de la précarité et si ce n'est pas possible, vous nous donnez la raison et si c'est possible également, vous nous donnez votre raison. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, ils doivent manger comment ? C'est un point du business. C'est des trucs, des gens qui gagnent leur pain là-bas. Et tous les trucs volés même souvent sont là-bas. Et tu t'imagines, quelqu'un doit être dans un magasin, payer quelque chose qui est au moins à 500 000, 600 000. Et tu vois, à la casse, tu touches à la 500 000. Donc tu vois, moi je pense que ça là, c'est même pas la peine de me dire, parce que ça peut jamais arriver. Parce que l'esprit, les ceux qui sont là-bas même là, déjà, ils ont un esprit où on dit, ah, on s'est fait le business, tu me donne ça, il te donne ça, il te donne ça, il te donne ça, tout t'as pas pris là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va bien ? Oui, allô ? Tare ? Oui ? Voilà, on vous reçoit 5 sur 5. Alors on vous écoute. D'abord… Je voulais poser la question au Président d'Esseraïe. Au Président, oui. Président ? Oui. Lui qui est le Président d'Esseraïe, je pense que c'est vraiment… Bon, c'est qu'il dit des trucs qui sont justes. Mais moi, mon institute se situe au niveau de la grande voie d'Abogo qui mène à Diamey. Est-ce qu'il peut pas essayer de mettre un peu d'ordre dedans ? Parce que le trajet qu'il mène de la gare à Abogo pour arriver à Diamey, je trouve souvent qu'on peut faire 30 minutes à cause de l'anarchie des personnes. Mais les acteurs paralysent l'autoroute. Les acteurs paralysent l'autoroute. Ça ne gêne même pas aucunement. S'il faut chercher de l'argent pour priver d'autres personnes de bâtir leur occupation, là, moi aussi, ce n'est pas bon. Président ? Oui ? Il y a une disproportion dans l'occupation des territoires. Vous occupez l'autoroute. Taré, c'est son problème. Oui, je dis à M. Taré, merci que nous aussi, on est peinés par cette situation. C'est parce que tout simplement, lors de la crise 2000-D, on a été vraiment sinistrés à haute portée au niveau de la Diamey. D'autres se sont déportés à Abogo parce qu'on ne savait pas où aller. Nous-mêmes, on est peinés quand on est dans cette situation-là. Puisqu'on est avec des habitations, c'est parce qu'on n'a pas un site approprié. Est-ce que vous en parlez ? Parce que ce qui est inquiétant, c'est que, bon, ça reste là, on est... Je veux dire, on ne prend pas garde, quoi. On se dit, bon, c'est normal, puisqu'on est là, on est là. Non, non, au fait, on est tout le temps avec la mairie pour régler ces problèmes. Au fait, la solution, c'est de quitter là. Puisque la casse, c'est un peu comme une industrie, il y a beaucoup de monde. Bon, M. Tarré l'a dit, ce n'est pas que là-bas seulement il y a les embottillages. Il faut le reconnaître. Sous la Lagunaire, matin, midi, soir, il y en a. Il n'y a pas de casse là-bas. Mais c'est parce que nous, on est là par hasard et que c'est pour dire à M. Tarré que c'est une situation qui nous a amenés là-bas. Et que nous-mêmes, on n'apprécie pas cette situation. Bientôt, avec les promesses du gouvernement et du président de la République, on va libérer les lieux. Diop l'a dit hier, des sites sont prévus, des sites loin de grande circulation, des sites qui vont nuire moins aux populations et aussi aux rivérins. 22-42-54, à Bangourou, M. Youbou, Youbou, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Voilà, vous avez suivi l'émission depuis hier ou est-ce que… Non, c'est ce midi. Ce midi, d'accord, oui. Alors, vous répondez à laquelle des questions ? Non, je voudrais d'abord faire des suggestions au président. Au fait, il a dit tout à l'heure qu'avec la mairie, il paie toujours des choses. Mais il s'étonne que le secteur informé, informel, il ne comprend pas. Moi, je trouve que c'est utopique parce qu'au fait, s'ils sont bien organisés, la mairie ne pourrait pas les dégrapir à tout vent. Et je sais que c'est à tout moment qu'on vient dégrapir la casse et que la casse rapporte assez d'argent à la mairie. Ça, personne ne peut se voiler la face. Il paie quelque chose à la mairie. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils sont dans la légalité par rapport à leur installation ? C'est la question dont je me pose. Est-ce qu'ils se connaissent tous ? Ils sont tous recensés ? On les connaît sur le plan d'identité ? C'est là la grande question. Tout le monde se met là et dit « bon, j'ai travaillé la casse ». Est-ce que la fonction même est reconnue ? C'est reconnue, c'est pas le problème. Est-ce que le thème n'est pas trop standard ? Je suis à la casse, point barre. Je peux m'installer quelqu'un et dire « bon, j'ai une casse ». Tu me réponds. Merci, merci Yobu. Merci, et à plus. Je dis merci à monsieur, comment s'appelle, Yobu, que je crois que l'activité ferraillée est reconnue par la loi ivoirienne. Quand on parle de la Chambre nationale de métier, et où il y a sept corps de base de métier, le météo mécanique, la ferraille fait partie. Donc, c'est reconnu. Maintenant, il a dit que… Le fait de payer quelque chose à la mairie, et d'être des guerres pays à intervalles réguliers, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre, oui. Je vais lui dire que nous, les ferrailles, nous sommes très bien organisés. Dans ce milieu-là, c'est là où l'industrie locale, africaine, se retrouve. Vous allez voir, trois personnes, quatre personnes vont acheter un véhicule. Ils vont la vendre. Chacun va avoir pour lui. Ils vont nourrir les petites familles échelonnées. Dans peu de temps, chacun peut acheter sa voiture à lui. Ça, c'est à la casse qu'on ne peut voir ça. Maintenant, ce qui nous frappe, depuis le début d'Abidjan, on est tout le temps rejeté à des zones qui n'est pas valorisables. Peut-être que c'est marquageur, c'est de la boue, c'est rejeté. Nous, on vient valoriser. Et puis, c'est le moment où la mairie nous chasse. Il a dit que si on est identifié, je vais lui dire qu'au marché d'Abidjan, mais tout le monde n'est pas identifié comme commerçant. Mais chez nous, quand même, ce qu'on est entre nous, tout le monde a sa patente. Tous les magasins sont numérotés par la mairie où nous exerçons. On paye ce qu'on appelle ODP. Donc, c'est régulier. Mais seulement le problème clé, c'est que les terres que nous occupons ne nous appartiennent pas. Et c'est ça, on veut mettre fin. Je crois qu'à la fin de l'émission, on va aller donner quelque chose de mieux. En tout cas, s'il vous plaît, t'as dit 22-42-54. Suis la toile. Le temps qu'il y a Sandia et mettre de l'ordre dans les papiers concernant le téléphone. Il est déjà prêt. Un appel de la CAS, M. Yara Ousmane. Ousmane, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, on vous a salué hier. Aujourd'hui, on a lieu de vous saluer. On vous salue ce matin, là. OK. Ça va ? Le président, il est avec nous. Les étiquettes sont en train d'être corrigées progressivement. Est-ce que vous avez vous-même quelques clés déjà à votre niveau, par rapport au passage de l'informel au formel ? OK. Bon, au fait, moi, j'ai une seule question que j'aimerais poser au président, M. Kalfa, que j'admets beaucoup déjà. Oui. Voilà. J'ai une toute petite préoccupation. En fait, j'aimerais savoir qui est-ce qui est le président au fait même d'être ailleurs de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une autre situation qui est du nom de Asseqamsi. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là, là, maintenant ? Je ne pense pas. Moi, je connais un autre président qu'on nous a présenté autrefois quand on dit que je n'ai plus Khalifa. On m'a dit aujourd'hui que c'est Khalifa. Donc, vraiment, moi, j'aimerais être un peu informé sur cette base-là. D'accord. Je pense que c'est interne. Je pense. Je vous respecte, l'association. Je respecte la question de l'intervenant. Mais je pense que c'est interne. On pense plutôt à la globalité, à l'entité. Comment est-ce que l'entité pourrait fonctionner ? Patrick, on va suivre la toile. Oui, on va suivre la toile. Alors, on va mettre tout de suite ma réaction. C'est de dire que tous croient fermement, je veux dire, au retour, à la formalisation de ce métier-là, de ce milieu. Et voici quelqu'un qui nous donne une analyse assez technique de la question. Il nous dit que le commerce et la distribution représentent la majeure partie de ces activités au niveau des villes principales de Lyon-Moi, comme par exemple Cotonou, Abidjan, Ouagadougou, Bamako. Et là, il nous soumet un calcul. Il nous dit qu'à trois quarts des unités informelles comptent un seul employé. Et ce, 7% emploie plus de 3 personnes. La taille moyenne d'une unité informelle étant de 1,5 personnes. Alors, finalement, il pense que l'informel participe au processus d'urbanisation en offrant des emplois et de modeste rémunération à un flux de nouveaux urbains au prix d'une productivité faible et quasi stagnante. Il est le principal pourvoyeur d'emplois regroupant entre 65 et 80% de l'emploi urbain. Charles Abyss nous dit « Informel est un secteur primordial dans l'émergence d'un pays dans la mesure où elle permet à certains opérateurs économiques à moins nantis d'occuper le marché du travail qui réduit par la suite le chômage. Cependant, ce secteur peut devenir formel dans la mesure où il y a une évolution de l'activité informelle. » Une autre réaction de M. Ahmed Dao qui nous dit « Pour ma part, le métier de ferrailleur est une activité génératrice d'emplois car bon nombre de jeunes ont excellé dans ce milieu. Mais avec la bonne volonté de nos gouvernants et l'organisation des concernés, cette activité pourra quitter l'informel. Cela aussi fait partie de l'émergence d'un pays. » Une réaction pour l'instant de la part de M. Kouyaté Abou Sayaf qui est aussi vraiment optimiste sur ce milieu-là. Il nous dit « Ce secteur pourvoyeur d'emplois décent et respectueux sortira certainement du secteur informel avec la présence de l'État, d'éthique, de la formation, du délaissement, du caractère, d'excès, précarité, et surtout avec une prise de conscience professionnelle de ces acteurs. On ne peut que s'attendre à un long moment de prospérité du milieu des ferrailleurs. » Merci beaucoup Patrick. L'adresse, on vous rappelle en tout cas qu'il s'agit de www.facebook.com. On garde le contact. Alors, président, Diop vient d'attirer mon attention. C'est l'une des plaies de la corporation, les dissidences, le bicéphalisme. On ne sait pas qui dit quoi, qui parle au nom de qui. Il y a ça aussi qui est un poids que vous traînez. Oui, oui. Malheureusement, comme je l'ai dit, qui trouve sa base dans la déministration. Heureusement que le ministre Jean-Louis Billon, à qui vraiment j'ai dit merci, qu'il y a un directeur de cabinet, son directeur de cabinet, à Jean et M. Amicha, qui est en train de tout faire pour enlever tous ces petits ingrédients. En effet, les ferrailleurs sont très nombreux. Ça ne peut pas étonner qu'on a plusieurs organisations au sein de ce mouvement. Quand on va chez les transporteurs, vous avez près de une centaine, plusieurs. mais aujourd'hui, on avait 32 au niveau de la ferraille. 30 se sont mis en festiaire. Ils sont là et ils ne parlent pas. Et puis, il y a deux. Il y a le groupe qui l'a dit. Et puis, il y a mon structure. On ne se gêne pas. D'accord. On va aller à Boaké. On va aller à Boaké. L'actualité, les feux des projecteurs sont sur Boaké parce qu'il y a une visite officielle à Dieu sur place. M. Traoré, sois-lui haut. Et là, Traoré ? M. Traoré ? Bon, on n'a pas de retour. D'accord. On va continuer ici tout en vous rappelant que vous pouvez nous interrompre à chaque instant et porter votre regard sur le sujet. Si Fatou le veut bien, on va aller voir ailleurs comment ça se passe. M. Président, on va prendre le cas de la France. Comment est-ce que la casse se comporte là-bas ou comment est-ce que la casse est en train de se reconvertir ? L'augmentation du volume implique une nouvelle gestion de l'entreprise. Il a fallu faire des choix comme l'abandon de la vente à l'export. Il s'avère qu'aujourd'hui, de nouvelles réglementations à l'export sont sorties notamment sur les pays de l'Est qui a vraiment fait diminuer les ventes à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi cherchent à moderniser leur parc automobile ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Du coup, Thierry s'est recentré sur le recyclage, un marché plus productif. Ces deux dernières années, l'entreprise a créé trois emplois à durée indéterminée. Il rachète au concessionnaire ses véhicules pour être dépollué puis démonté. Vous avez donc sélectionné un certain type de voiture, un certain modèle de voiture ? C'est en fonction de la demande qu'on a, une demande locale. Comme on vend plus localement, on vend aussi nationalement par le biais de notre réseau, via Internet aussi. Donc, en fonction des demandes, on fait une sélection. Désossé de tout ce qui peut être revendu, chaque pièce est rayonnée et le stock ainsi renouvelé avec des pièces de meilleure qualité. Étant donné que c'est la prime à la case, ce ne sont pas des véhicules accidentés, donc forcément, elles n'ont pas de choc. Donc au niveau de la qualité, surtout au niveau carrosserie, on voit que c'est mieux. Après, au niveau mécanique, ça reste un petit peu pareil. Ce qui n'est pas recyclé est vendu au poids de la ferraille selon le cours de la bourse. Il faudra attendre une année pour ce revendeur avant d'interpréter l'effet prime à la case sur son entreprise. Président, ça peut être quelque chose de très intéressant pour l'économie, l'activité de ferrailleur. Oui, oui. Comme on va le développer tout à l'heure. Voilà pourquoi nous, on a pris plusieurs années pour vraiment analyser, voir les raisons en Côte d'Ivoire. Tu vois, ils se sont posés à nous les problèmes environnementaux, les problèmes d'organisation, les problèmes de nous-mêmes, d'être acceptés par la population ivoirienne. Sinon, les cases en Côte d'Ivoire, vous voyez que les véhicules, mais en Côte d'Ivoire, la case engendre beaucoup de choses. Même les sociétés industriels ivoiriens sont ravitaillés par nos ferrailleurs. Vous voyez la ferraille d'Adjame, vous voyez la ferraille de Abobo, mais il y a les plus grands ferrailles qui sont à Makori, qui, d'autres s'occupent uniquement des chambres froides, des ordinateurs. Quand vous partez de Cancomando jusqu'à Campement, vous trouverez les ferrailleurs qui s'occupent d'autres, des pipelines, d'autres, des engins loups, d'autres. En fait, c'est toute une industrie. Est-ce que ce problème est dans sa densité aussi, trop de secteurs d'activité, trop de compétences réunies ? Lorsque je prends votre cas, il y a des ferrailleurs, mécaniciens et autres membres des métiers liés au secteur de la ferraille et des métaux mécaniques. En tout cas, ça fait beaucoup. On revient à vous tout de suite. Patrick, une urgence sur la toile pour le président. Oui, une urgence. Il s'appelle Franck Mehmet Mouchon. Il dit « Président, c'est encore moi. Aujourd'hui, faites beaucoup de doléances et ne dites pas toujours que tout va bien dans ce milieu, dans cette coopération. C'est bien de faire de la com', mais continuez de faire des doléances pour que l'État puisse vous aider à y remédier. » Et voici un qui est très dur encore. Mohamed, c'est toujours important de recueillir ça pour que nous puissions répondre. Il s'appelle Spiro, le phénix. Il nous dit « Sorti de l'informel, moi, je ne crois pas. Totalement parce que quelles que soient les formalités qui romperont, ça sera toujours la casse. Pourtant, qui dit casse, dit fouille. Et quand il y a du désordre, il faut fouiller. Et puis, je voudrais savoir qu'il ne serait pas intéressant de délivrer des factures normalisées après tout achat de pièces. Il pose la question parce qu'il répond en même temps en disant que ça va éviter de mettre le doute de la provenance des pièces vendues. Et nous allons terminer avec quand même de la part de M. Herman Kouassi-Cache qui nous dit « Je reprends, oui, mais avec des conditions s'il y a un changement de mentalité. Et surtout, je parle de la génération future car sur elle repose l'avenir et le développement du secteur qui est très prometteur pour notre pays. » Président, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir et aussi beaucoup d'interrogations. Les rapports entre vous et les rivérins, entre vous et les populations sont les vrais problèmes parce qu'ils se posent un problème de confiance, il y a une crise de confiance. Ceux qui ont des véhicules, qui ont déjà perdu des véhicules et qui ont retrouvé des pièces à la casse, en tout cas, vous ne serez pas du tout d'accord avec vous ou seront d'accord avec vous qu'en partie. On va aller à Kokodi, M. Yoboe, c'est le dernier intervenant par téléphone aujourd'hui. Yoboe, vous êtes là ? Oui, je suis là. C'est une question ou une contribution, Yoboe ? Bon, deux choses à la fois. Question et contribution. D'accord, on commencera par la contribution. D'accord, ok. Alors, je vous remercie d'abord de cette émission importante. Je regrette simplement que nos autorités ne soient pas invitées à cette émission. Cette tribune est faite pour la base. En tout cas, tous ceux qui sont impliqués directement, je veux dire, les acteurs sont mis ici en première ligne. Oui, je suis d'accord. Mais vous savez, bien sûr, que nous tous, nous disons que c'est un manque de volonté de la part de nos gouvernants et qu'il ne faut pas faire bouger les choses. Moi, je veux qu'ils soient là et qu'ils écoutent un peu les principaux acteurs et qu'ils puissent surtout essayer de montrer aux Ivoiriens ce qu'ils font réellement pour améliorer les choses. Nous diffusons et nous sommes sûrs que nous avons, en tout cas, M. Jebou et Soir rassurés à ce niveau, nous avons des retours intéressants. Puisque nous diffusons, c'est sûr et certain que... Très bien, très bien. Nous sommes réçus. Je vais aller très, très, très direct. Voilà, je vais aller rapidement. Alors, la contribution, c'est quoi, au juste ? Je veux, justement, je viens de voir les reportages sur la France. Les Français ne sont pas de go tout de suite mis les choses en place. ça met énormément de temps. Mais je veux, dans un premier temps, dans un premier temps, que nous puissions, dans un premier temps, réunir ces acteurs-là et leur demander exactement ce qu'il faut, ce qu'il faut pour que nous ayons une classe, dans un premier temps, moderne, scientifique, qui répond à toutes les normes internationales. et le président a évoqué tout à l'heure la question des Japonais, les rapports avec les grands pays. Tout ça, c'est bon. Mais dans un premier temps, il faut d'abord une organisation. Donc, il faut d'abord une cellule d'écoute avec les personnes au quotidien de mise à jour. Deuxièmement, vous voyez, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, des nouvelles voitures qui arrivent avec des ordinateurs à l'intérieur, des cerveaux, tout ce que vous avez comme boîte noire et tout ça. Mais est-ce que, aujourd'hui, nos éléments de la classe, aujourd'hui, qui récupèrent ces voitures-là en carcasse, ils s'occupent des carcasses, est-ce que, réellement, ces pièces-là, ils peuvent avoir avec précision leur utilité pour dépanner, par exemple, quelqu'un qui a un appareil, qui a fait une voiture sophistiquée et qui ne peut pas, justement, se rendre chez le concessionnaire. Ça, c'est un problème majeur et ça pose le problème, justement, de la modélité des compétences, de la mise à jour, et ainsi de suite. C'est un gros, gros, gros souci. Et puis, troisièmement, ça pose aussi le problème de l'industrie en Gros d'Ivoire. Vous voyez que, on ne peut pas, l'Afrique ne peut pas rester, être une poubelle. Excusez-moi du thème, mais ne peut pas être la poubelle des Occidentaux. En tout cas, vous voyez ces vieilles voitures-là, on nous les amène. Des voitures, qu'on appelle les France au revoir, on nous les amène et nous sommes toujours là à la consommation. Il faut aussi penser dans un premier temps à nous-mêmes aussi en créer avec les ferrailles que nous avons. Au lieu de chercher à leur donner, nous-mêmes, on va les utiliser industrialisés et puis, ces choses, on appelle ça, ces vieilles voitures ou bien ces vieilles pièces-là seront recyclées chez nous. Voilà un peu la petite question. Merci. Merci, M. Yebou. En tout cas, la question de la mise à jour, il a soulevé des choses très intéressantes. Est-ce que vous ne pratiquez pas la casse pour la casse, c'est-à-dire l'ancienne casse ? Des véhicules sont récents. Est-ce que ces véhicules-là, on leur place là-bas, à part la caracasse ? Il y a des outils numériques dans des véhicules. Est-ce qu'il y a une mise à jour sur vous ? Donc, on profitera en même temps pour étaler ce que vous envisagez de faire avec l'Africasie. Il nous reste deux minutes, président. Merci beaucoup. C'est un peu petit. Je l'ai parlé. Tout ceci fait partie de notre programme d'organisation. vous allez voir sous notre maquette. D'abord, on a travaillé sous l'aspect environnemental. Évitez les huiles huiles et les batteries, les pneus huiles qui joncent un peu partout. Nous allons les traiter sous ces sites-là. Dans ces sites, vous allez avoir un centre de formation auquel... C'est un projet. C'est un projet. C'est un projet. C'est pas encore validé. C'est validé. Ça a une validation au niveau de nos gouvernants. que je remercie le gouvernement quand même qui nous apporte vraiment comme le monsieur le disait tout à l'heure. On a tellement plaidé qu'il fallait un peu sinon on remercie les gouvernants. Donc, sous ces centres de formation, les concessionnaires, une fois qu'ils craignent une voiture, ils nous font venir ici à l'aide de la Chambre nationale des métiers. Et puis, les gens viennent, ils démontent par pièce devant nos techniciens. C'est la question de les former et ils remontent pour l'entretien. Donc, tout est prévu sous ces sites. Sous ces sites, vous aurez des commissariats, des centres d'alphabétisation, de sapers-pompiers, églises, mosquées, tout ce qui rentre dans la communauté. Et cette casse va fonctionner sur le e-commerce. C'est-à-dire, pour une fois, l'Internet rentra sur nos casse. En tout cas, on a le site ici, on a la maquette, on va voir. Vous aurez tout ce qui a été monté par, il y a les Européens qui sont dans le projet qui nous aide, il y a les Ivoiriens, je remercie les hommes d'affaires ivoiriens. C'est le site qui est là ? C'est le site qui est là. C'est la maquette, la maquette. Voilà. Comme vous le voyez, les magasins, les garages, vous avez les stations de services, vous avez les impôts, tout est à l'intérieur de ces cases. La police est aussi là et ces cases sera entourées, c'est-à-dire fermées. À la sortie, comme quelqu'un le disait, la Direction générale des impôts nous accorde une imposition spécifique à cet endroit qui aura droit aussi à un facture normalisée. La sortie, l'entrée sera contrôlée. Les parkings, tous les mouvements sera contrôlés, mais l'imposition ici sera moins parce qu'à la ferraille, il y a même les vendait des boulons qui ont pour capital 25 000 francs. Ils vivent, ils nourrissent les familles. Il y a aussi qui sont hauts. Donc, c'est pour dire que cette nouvelle ferraille que nous attendons encore l'État, son implication effective en fin de la mettre à jour, prend toutes les spécificités de la vie des ferrailleurs. On a étudié nos mentalités, tout et tout. Nous, on ne peut pas aller à ce qu'on appelle au projet BOT parce qu'il y a beaucoup de pauvres parmi nous. Voilà. Merci beaucoup, président. En tout cas, on a été très heureux de partager deux temps d'antenne avec vous hier et aujourd'hui. Merci à Diop. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'intérêt. Merci aussi à Séidina. C'est dans la droite ligne chez vous. Moi, je lance même un appel à nos États de pouvoir passer à partir d'ici qu'il y aura le développement en Afrique. À partir de là. Vous avez dit la culture, là, à partir de la casse. Oui, parce que tout est culturel. Ah d'accord. Tout est culturel. La manière de gérer la casse aujourd'hui est culturelle. Il faut développer avec des théories. Merci Patrick. Merci. Soro Lidi et Franck ont fixé les images. Le plateau a été géré par Hassan Ndiaye, Fatou Koulibaly a réalisé le tout et toute l'équipe en tout cas vous salue. On a rendez-vous demain à partir de 13h15 en temps universel avec Guy Desfer pour parler des cultures, les rapports antiques et l'industrie musicale ici en Côte d'Ivoire. Notre signature, vous la connaissez dans la vie. Lorsque la route vous manque, n'attendez personne. Tracez-la vous-même. À demain. Il faut persévérer Ne jamais baisser les bras Toujours travailler Aller droit au but Ne pas écouter les ragots Aller toujours plus haut Gagner son pain Sous-titrage Société Radio-Canada Aller droit au but